L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands pro-nature et des concessionnaires GMC du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada On se rend dans la région de Toronto, plus précisément sur le lac Ontario avec Jonathan de Ontario Fishing Trip. Je reçois mon téléphone, Mathieu me dit « Frank, t'es-tu à l'aise d'aller sur le lac Ontario pêcher là avec Serge et Simon? » Puis Matt, comme il sait que je ne suis pas un super pêcheur, il me demandait si je voulais y aller pareil. Puis Matt, il ne pouvait pas venir malheureusement. J'ai dit « Oui, je vais y aller, je pense que ça devrait être correct. » Yes, t'es prêt? Ça va, mon chum? Oui, oui, oui. Je mets ça, c'est bon. Ah, c'est pas une des gros poissons, on fêtait ça. Oui, François est passé à la maison pour chercher, on est monté en direction de Toronto. On avait un caméraman avec nous autres, puis on avait Simon qui venait nous rejoindre le lendemain. J'avais bien hâte de venir au saumon. Ce coup-là, c'est parce que ça faisait trois ans qu'on venait et puis ça tombait tout le temps à l'eau à cause du vent, la météo n'était pas assez bonne, la pluie, les orages. Donc, à chaque fois qu'on venait, on se faisait retourner. Donc, on faisait le voyage, puis ils nous retournaient à la maison. On avait toutes les dépenses qui venaient avec ça, puis ça retombait tout le temps. Ça faisait trois ans, c'était la quatrième année, donc je ne m'attendais pas à grand-chose encore. Yes! On vient d'acheter nos permis. 15 $ par jour. On est bien contents. On repart encore une petite deux heures de route, puis on va arriver à destination. Ça fait très beau, 28 degrés. Tu prêt? Oui, 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 oui. Poisson, poisson! La marina est à proximité de la 401. C'est environ, je vous dirais, 10 minutes de la 401 maximum. C'est à 5h30 de Montréal. Ça se fait très bien par la 401. On n'est pas dans le bon jeu. On est perdu encore. On fait tour du camping. Ah, ça descend avec ça. On arrive là, notre guide Jonathan nous accueille. Yes! Bonjour! La période de pêche, ça se passe du 1er juillet à la fin août. Les personnes jusqu'à 18 ans et moins, c'est gratuit pour le permis de pêche d'une journée. Puis les personnes de 65 ans et plus, c'est gratuit aussi pour une journée de pêche. Hé, j'ai jamais pogné un poisson d'autre chose qu'une truite, toi, les gars! Tu vas être gardé, mon fring! Ha! 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 Sur le lac Ontario, c'est pas compliqué. Ici, quand tu arrives ici, tout est fourni. Il y a le guide, il y a toutes les leurres, les cannes qu'il faut. On a trois bateaux à votre disposition. Un bateau de 33 pieds, Tiara. Après ça, on a un Searay de 31 pieds, puis on a un Bailiner 29 pieds. C'est quand même des gros bateaux. C'est des grosses surfaces de travail, des gros planchers. On a beaucoup d'espace dans les bateaux. C'est pas des petits bateaux. On est très à l'aise dedans. On peut mettre des chaises. S'il y a des personnes qu'il faut qu'elles restent assises ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Il y a toujours moyen de l'accommoder. C'est une pêche qui est relativement simple, puis de luxe. Tous les équipements de sécurité sont fournis par le bateau, par la capitaine. Tous les équipements de pêche ont relativement flambe en oeuvre. C'est tous des bonnes cannes. C'est tout du gros stock à saumon. On utilise la cuillère un petit peu avec beaucoup de spin, puis de la mouche. On essaie de garder juste le chinook, mais on pince la truite, puis le saumon ko, le saumon chinook, puis la truite Steelhead. On met l'emphase sur le chinook pour pogner du gros poisson. Les clients ont juste besoin d'amener leur lunch, des bons vêtements chauds, des imperméables, des bons souliers adhérents, puis le plus beau sourire. Après ça, tout est fourni. C'est une grosse place de luxe. C'est la place qu'on peut venir, qui est très abordable, qui est pas mal dans les pêches top. Le premier soir, on arrive là, le guide a tout installé. On a le droit de mettre deux cannes à l'eau par pêcheur. Ça fait qu'on était trois pêcheurs en mettant en moyenne six cannes par bateau. Puis avec les downriggers, tout ça, la pêche, carrément, c'est de la traîne. Alors quand ça, c'est à l'eau, on s'assit, puis on attend. Aussitôt qu'il y a un fichon, on ramasse la canne, puis on rille. Le premier fichon, c'est Serge qui dit « Serge, vas-y ». Première touche qu'on a, François me dit « ta liste, vas-y, je te le laisse », parce qu'il savait que c'était sur mon bucket list. Un bucket list, c'est une liste de choses qu'on veut faire avant de mourir que je me suis faites. « Serge, j'ai fait les poignets. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » Je m'envoie là, je sors le poisson, un radet, peut-être de deux livres. Le guide, il dit « on remet ça à l'eau ». Je dis « bon, au moins c'est fait, je peux le barrer, parce que le but, c'était de me dire, venir au Lac Ontario, peigner un saumon, c'était fait. » Fait que le deuxième coup, c'était à moi, les gars, c'était à mon tour. Les gars, tu se fichons, j'embarque sur la canne, je me mets à riller ça, wow! C'est la première fois que je peigne un poisson chino, c'est un poisson chino, un saumon chino. Un saumon chino? Je ne reviens pas à ma tapis. Je ne reviens pas. C'est ça qu'on cherche, mon gars. Ce bloc technique est une présentation des marchands pro-nature. Aujourd'hui, à Chroniques pro-nature, on va parler de leurres à truite. On a toujours tendance à utiliser des vers de terre pour la truite. Il y a différents leurres qui sont disponibles sur le marché, qui vont être aussi efficaces, sinon plus. Moi, des leurres, j'utilise beaucoup. C'est des leurres comme ça. Ici, c'est un leurre qui est prémonté. Vous pouvez même installer ça sur une ligne à pêche d'un jeune qui est débutant pour la pêche. Les gens vont pouvoir passer une après-midi complète à sortir des poissons avec ça et c'est très, très, très efficace. Ces leurres-là sont disponibles dans tous les bons magasins pour nature. Si vous avez d'autres conseils, venez nous voir. Fait que je rillais, je rillais. Je voyais que c'était pésant. C'est lourd, c'est dur sur le bras. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on a vu ça arriver un beau chinouk. Yes, ça a roulé. C'est à 250 pieds. Total, 450. Je suis rendu à 109 pieds. Wow! Feeef ring! Oui! C'est trippant au bout de ça, l'amper. Check this one, un gros chino avec mon premier avis. Hé, tout un combat, c'est vraiment trippant. Wow! 18 livres! 18 livres! Wow! Ça donne un peu de gaz un jour? Oui, s'il te plaît. Hé, c'est beau, hein? Là, je regardais François sortir son poisson, là, puis je me disais, ah non, 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 ça a vraiment l'air trop le fun, j'ai vraiment hâte d'en avoir un gros comme ça, moi et tout. Maintenant, François lâche le Jeep, il devient plombier. Il est drôle, toi! Déviré! Monsieur Simon Saint-Onge est venu nous rejoindre le lundi soir, le lendemain, il est avec nous autres pour la pêche. On s'est levés à 4 heures, on est partis, on est arrivés sur le lac. Pourquoi partir à 5 heures? Parce que les vents sont calmés, puis les gars appellent ça le « morning bite ». C'est le meilleur temps pour la pêche, donc le matin, c'est bien important de se lever de bonne heure pour être sur l'eau de très bonne heure. Oui, Steven vient de mettre les lignes à l'eau, il reste 5 à attendre. Simon, il est prêt, puis le beau Serge aussi. Très prêt. On attend. C'est ça la pêche du lac Ontario. La vague arrive comme ça, le badon tombe là, mais là, la vague, elle repart là, le badon est encore là, donc là, je suis rendu... Deuxième jour, on a une touche qui arrive sur une des lignes. Le guide aide à ferrer le poisson. Il dit Serge, c'est le tien, celui-là, parce que le guide, il est habitué. Lui, il sait à peu près ce qu'il y a au bout. Ça fait qu'il m'assit sur le banc, puis il me fait placer la canne entre mes deux jambes, puis il me fait riller le poisson, remonter la canne, puis tout. Une fois de temps en temps, il vient me donner un coup de main à remonter à la ligne. Elle le fera comment ça shaker. Ça commençait à me chauffer vraiment beaucoup dans l'épaule, sauf que j'étais à 106 pieds, parce qu'on voit sur le riz, sur le moulinet, on voit comment pieds qu'ils nous restent avant que le poisson soit au bateau. Il me restait 106 pieds. J'avais mal. Je me suis dit non. Il m'a donné la canne à quelqu'un, mais après ça, je me suis dit non, 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 non. Tu venais à un beau, sors-le. Tu étais à 106 pieds de le faire, ça fait que je l'ai fait. J'ai sorti mon poisson. Il pesait une dizaine de livres, à peu près. Ça, c'était mon saumon, à moins qu'on pouvait garder qu'il avait de l'allure. C'est un feeling incroyable. Regarde, payez-vous ça, parce que... Hey, j'en chais. Pas de fever! On a sorti quelques poissons, mais ils vantaient. On ne sait pas, on n'a pas passé à la bonne place, j'imagine, avec le courant et tout. Ça n'a pas mordu épouvantable. J'ai envie du filet bizarre un peu. Ça brasse, là. Petit café, il brasse. C'est spécial! Le lendemain, on s'installe dans l'abarcation, on part, puis là, le guide disait, ça va être bon un matin, ça va être bon. Ça faisait pas cinq minutes, ça s'est mis à mort. Premier poisson du matin. Tu fais carrément de tirer, tu laisses ta canne grasse dans les l'air, puis tu rilles ton moins descendant. Une espèce de fou, là, c'était que du beau gros poisson. Puis c'était une canne qui mordait, l'autre canne qui mordait. T'avais deux personnes en train de sortir leurs poissons. Là, les guides, il faut qu'ils placent tout le monde pour pas qu'on se mêle dans les autres lignes des autres. Fichon! Fichon! Vas-y, pogné! Pogné la canne! Pogné la canne! Pogné la canne! Le morning bite, c'est quelque chose à vivre une fois, si vous aimez la pêche. On a doublé un matin! 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 Qu'est-ce que c'est bon? Bon, François! Ouais! Bon, on continue. On a ton tour à serre. Plus que ça allait, plus que ça grossissait. Les poids ont varié, je vous dirais, entre 8 livres puis 23 livres du saumon. Fait qu'on a eu une belle avant-midi. Ça mordu beaucoup. Pis là, le petit caméraman, il voulait absolument en pogner un. Fait que j'ai laissé ma canne. Le petit gars était là, il était bien content. Il riait, il riait. J'ai mal au bras. Quand on a vu le poisson sortir, un poisson de 6 pouces. Il avait mal au bras avec ça. Là, on l'a bien agacé avec ça. Il est mal à l'orgueil. C'était ça aujourd'hui, c'était une journée magique de tout ce que tout le monde veut vivre à la pêche au saumon quand on vient. Là, on a eu une grosse touche, c'était en montau. Pis là, j'ai laissé le caméraman, Marc-Antoine, prendre la canne pour sortir ça. Il avait jamais sorti de gros poissons. Fait que Marc-Antoine est embarqué sur la canne, il riait ça. C'était l'eau, pis on voyait qu'il travaillait fort. C'était l'eau, c'était l'eau, c'était l'eau, c'était le temps de le rentrer. Un beau chinook de 23 livres, Marc-Antoine était bien content. Il était ici pour filmer, mais il a laissé la chance de prendre un poisson pareil. Fait que le petit gars était bien content. Mon gilet est tout gluant, mais c'est pas rare, là. Yes! C'est plus gros que toi, oui! Ben oui, là! C'est vrai! En moyenne, je te dirais, ça joue de 15 à 20 livres dans le saumon. Il y a du saumon plus gros que ça, évidemment. Mais c'est pas 30 saumons de 30 livres à tous les jours. Les quotas, c'est 2 truites, 3 saumons en possession par permis. On arrange les poissons directement sur le bateau. On offre le service de filetage. S'il y en a qui veulent les poissons lentilles, c'est possible. On fait les poissons directement ici, sur le bateau, sur l'eau, à la fin de la journée. Puis on met tout ça dans les sacs Ziploc à la fin de la journée. Puis les clients, après ça, ils mettent ça sur la glace, dans leur glaciaire. Puis ils apportent ça chez eux. Puis d'habitude, ils mettent ça sous vide pour une meilleure conservation. Ça, c'est 1 poisson. Salut les maniaques. Mathieu Pouliot m'a amené du super saumon chinook pêché dans le lac Ontario par FR et Sergeneau. On peut voir ici, c'est des très gros filets, donc ça devait être un beau morceau. Moi, j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé le gras en dessous. Alors, il est prêt à travailler. Le saumon a été emballé très frais, a été congelé. Il a décongelé doucement, puis moi, j'ai coupé le filet en deux gros pavés, que je vais apprêter de deux façons différentes. On va le faire cuire sur une planche de cèdre, mais dans un fumoir. On va le mariner de deux façons différentes, et on va le faire cuire dans mon fumoir sur une planche de cèdre que j'ai mis à tremper dans l'eau ici depuis une bonne heure. En fait, le but, c'est que la planche ne pogne pas en feu. C'est pour ça qu'on la fait tremper. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Donc, première chose qu'on fait, j'ai mes deux morceaux de saumon. On va faire premièrement la marinade conçue pour la femme. On recommence avec du poivre. Une bonne couche de poivre du moulin. Et après ça, je vais mettre un petit peu de cassonade. Les quantités, c'est vraiment approximatif. Vous allez au feeling. Observez un peu comment je mets ça. Vous allez être capables de vous orienter. Un petit peu de coriandre moulu. Ça, c'est de la graine de coriandre moulu. Ce n'est pas les feuilles. Ça, c'est très léger. Et après ça, ciboulette fraîchement cueillie, ultra biologique. Après ça, on vient asperger de sambuca. On la met doucement pour ne pas que ça fasse tout couler les ingrédients, pour ne pas que ça vienne drainer. Je viens de finir avec un petit peu de café. C'est surprenant ce que ça peut faire le café. Vous allez voir dans le chinois. Un petit peu de café comme ça. Et l'ingrédient très important, le sel. Le sel va agir quand on va mettre ça reposé au frigo. Le sel va venir sortir l'eau du saumon. Ça va faire pénétrer toutes les saveurs de la marinade avec l'alcool. On peut faire mariner ça une douzaine d'heures, mais pas plus. Cinq-six heures, c'est suffisant vu que c'est un petit morceau. Maintenant, la recette pour l'homme. On commence pareil avec du poivre. Mais comme sucre, au lieu de la cassonade, on prend sirop d'érable. Sirop d'érable avec les épices à steak dans le fumoir, ça va être hallucinant. Les épices à steak. N'importe quelle sorte, mais moi, Schwartz. On met le sel et on le finit au cognac, celle-là. On met ça dans le saran wrap. J'essaie de la mettre quand même assez serrée pour presser la marinade contre le saumon. Comme ça. Coupe d'heures, cinq-six heures, douze heures, peu importe. Quatre-cinq heures plus tard, regardez ça. Le saumon a rendu un peu de jus. La marinade a fait son effet. On prend ce saumon délicatement, on met ça sur la planche. Je remets le jus de marinade. C'est hot, là. Ce qui est hot avec ce fumoir-là, c'est qu'il y a une grosse coupole d'eau. Ça fume avec beaucoup d'humidité. Ça cuit comme à vapeur, mais avec la fumée du charbon d'érable qui est en dessous. Ça fait à peu près 20 minutes, 15-20 minutes. Regardez ça. Ouais, regarde ça, ouais. Regarde ça, regarde, 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 regarde. Légèrement... Légèrement arrosé. Ça, là, ça va être parfait, ça. Donc, le saumon Chinook pêché par FR et Sergino de la Ontario. Donc, le saumon conçu pour la femme, mariné au sambuca avec café, ciboulette, cassonade. Et le saumon conçu pour l'homme avec épices à steak et cognac mariné au sirop d'érable. En plein le genre de recettes que je fais à mon restaurant, chez Biceps Barbecue. On va goûter à ça. Très hot. C'est le fun de connaître les gars de chasse aux maniacs. C'est serré ça, c'est pas compliqué. On a passé un beau sejour au Lac-Ontario avec Jonathan. Ça a été super le fun. Puis ça, s'il y en a qui veulent essayer ça, essayez ça. Tout le monde me connaît, je suis maniaque de chasse, mais j'ai vraiment trippé. Moi, c'est pas la première fois que je viens ici. Ça fait six ans que je viens tous les étés puis je vais continuer à revenir. Puis souvent, on fait des belles pêches. Puis c'est sûr que la température, des fois, c'est la température. Regarde, on peut pas faire autrement. Mais quand la température puis que le poisson est au rendez-vous, c'est l'enfer. C'est pas comme la petite pêche à troutes de ruisseaux. C'est un autre monde. Ça va être à refaire dans pas long. En gros, on a passé trois merveilleux jours avec Jonathan Laramé de Ontario Fishing Trip. Et puis moi, bien, j'ai barré quelque chose sur ma bucket list. Ça fait qu'on passe à la prochaine maintenant. Ça tire, c'est le fun. Il y a des gros poissons. Puis en plus, c'est vraiment bon à manger. On a des très beaux filets. On va se régaler avec ça. Très beau trip de pêche. Il y en a qui veulent essayer le Lac Ontario. N'hésitez pas. C'est vraiment trippant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada